En gros, tout est parti d'une vidéo virale au quartier, devant ce petit bout de bâtiment, le 24 rue Juvales, on a commencé à s'essayer, pendant le confinement, ce n'est pas pendant le confinement, on a commencé à essayer de rentrer le ballon dans la fenêtre sans succès, jusqu'à ce que Gaël Ancien arrive, descendre chez lui et arrive, la mette du premier coup, comme ça, ça a fait un gros boom médiatique, ça a commencé sur Twitter. Suite à ça, on a eu une petite idée, on s'est dit, tiens, on va faire une chaîne YouTube, on invite des personnes qui viennent essayer et tout, parce qu'on a vu qu'il y a pas mal de personnes qui venaient essayer, des influenceurs, des rappeurs et youtubeurs, et c'est de là qu'on a eu cette petite idée de recréer ce mur à dimension identique. On s'est dit, on va faire une tournée nationale et faire profiter tout le monde et ramener le mur vers les gens en fait. La part plus populaire que le foot, je dirais peut-être la pétanque aussi l'été, qui rassemble tout le monde, mais je veux dire, quel que soit l'âge, petit, grand, on a tous envie de taper dans le ballon, et pour des jeux aussi simples, c'est très fédérateur. Ça fédère vraiment tout le monde, le but ce n'est pas quelque chose qu'on a fait que pour les quartiers populaires, c'est vraiment pour tout le monde, et c'est ça qui est fort dans la vie carrière. Pourquoi pas à Lys, on est à quelques kilomètres d'Evry, et ça nous semblait important de le faire sur le quartier du long rayage, de faire en sorte que les jeunes puissent jouer, se retrouver entre eux, et faire venir aussi des jeunes des villes avoisinantes. On a eu la chance de faire la tournée nationale, on a fait 34 villes, on a poursuivi sur l'Alucard Summer, on a fait 19 villes en juillet. Il nous en reste 3 en comptant celle-là, donc ouais, franchement... Alors là, l'Alucard, déjà nous on va essayer de la faire pérenniser jusqu'en 2024. 2024 c'est les JO à Paris, donc voilà, on est en discussion avec Paris 24 pour essayer de faire des activations avec eux, et pourquoi pas dans le futur en faire une pratique. Dès septembre, on veut aussi s'exporter à l'international, commencer à faire un mini tournoi européen, et aussi on a prévu d'aller en Afrique avec la Lucard. En plein été, c'est important que les jeunes puissent se retrouver à travers des activités sportives ou culturelles, ça permet aussi de montrer au grand public qu'on peut faire des activités sympathiques à moindre coût. Pas la peine d'avoir des superbes infrastructures, un ballon, une nucarne, et ça y est, tout le monde s'amuse. Voilà, donc on a eu la chance de faire cette tournée nationale, on va pourquoi pas faire les Pays et les Mitrophes, et la Coupe du Monde, pourquoi pas, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent aussi. Donc voilà, il y a de belles choses devant nous, après, je pense qu'aller toujours dans la simplicité, il n'y a rien de mieux. ... Cohésion sociale. Populaire. Et je dirais, lien social. Deux syllabes. Non, trois syllabes, magnifiques. ...